Pourquoi le club d'ambassadeurs ? Tout simplement parce que quand vous voulez mettre en avant votre territoire, la promotion de votre territoire, il est important d'avoir des ambassadeurs dans le monde entier qui soient là pour mettre en avant notre image et expliquer combien Toulouse est extraordinaire. C'est ça qui était intéressant. C'était d'autant plus intéressant parce que l'agence d'attractivité a été créée. Vous savez qu'avant, il y avait un office de tourisme, un SAUT Toulouse Convention Bureau et puis Invest in Toulouse. Et tout ça a été regroupé sous l'appellation d'une agence d'attractivité qui permet en effet d'avoir une meilleure synergie pour le développement de l'attractivité de notre ville. C'est un club qui réunit, je vais dire, les amoureux de Toulouse, natifs ou pas natifs, français ou pas français. Il suffit d'avoir à un moment donné été sur Toulouse pendant, on dit six mois minimum, et être tombé amoureux fou de notre ville. Ce qu'on veut, nous, dans les ambassadeurs, c'est vraiment des gens qui ont envie de développer l'image de Toulouse et puis de dire tout ce qu'ils pensent de la ville, toutes les expériences qu'ils ont eues à vivre, notamment quand on a des ex-étudiants qui se souviennent avec des trémolos dans la voie de leur passage à Toulouse. C'est ça, mettre notre territoire en avant. Être amoureux de Toulouse, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est avoir un réseau. Avoir un réseau qui soit au niveau français, mais aussi au niveau international. Alors, qu'est-ce qu'on leur demande à ces ambassadeurs ? Tout simplement, un, d'être en état de veille pour nous remonter des informations à la correspondante de l'agence d'attractivité du club des ambassadeurs, qui est Muriel Marta. Et le deuxième, c'est parler le plus possible de Toulouse. On essaye de faire une à deux fois par an des grandes rencontres, là aussi, pour que les ambassadeurs se connaissent et puis qu'on puisse là aussi leur annoncer des choses en avant-première. Là, c'est le président du club des ambassadeurs qui, en général, est présent et explique une innovation. Jean-Luc Mouding, bien entendu. Et alors, on a eu une idée folle. Mais après tout, c'est ça qui est intéressant. C'est d'avoir un bateau pour la Garonna Cup, qui sera un bateau ambassadeur de Toulouse. Ce qui veut dire qu'on va s'entraîner pendant un an. Mais on a déjà celui qui va nous aider, puisque c'est un champion. Il a eu la médaille de bronze au niveau de l'avion. Et donc, il est déjà d'accord. Et il sera avec nous pour nous entraîner pendant un an. On est parti sur un nombre restreint. On est 380 aujourd'hui. On grossit tous les jours, mais on fait très attention à vraiment avoir des ambassadeurs qui soient moteurs. On les met en avant dans les réunions des termes. On va essayer aussi de faire en sorte qu'ils puissent être avec nous au moment où on fait les réunions avec les ambassadeurs. Voilà un petit peu. Et puis, j'avais envie de dire, vous vous reconnaissez dans ce que je viens de dire ? N'hésitez pas, contactez-nous, et vous pourrez devenir ambassadeur. Sous-titrage ST' 501